Bon après-midi, selon l'heure locale de la région métropolitaine de Monil, au philippino sud-est de l'Asie, et je vous souhaite un bon et joyeux fête du nouvel an, un jour d'avance, chers spectateurs français et autres spectateurs francophones de YouTube qui vous intéressait aux événements historiques, contemporains, modernes et actuels. Dans ma longue série de vidéos des événements historiques notables entre les années 1953 et 2020, je suis arrivé à l'année 1989. C'était une année quand beaucoup de procès qui ont mené à la fin officielle de la guerre froide en 1991, c'est-à-dire la longue période de tensions entre deux camps ou trois camps, l'Union soviétique et ses alliés, d'un côté les États-Unis et ses alliés, d'un autre côté, et il y avait un troisième côté, la Chine et ses alliés, et aussi les pays neutres et non-alliés, qui n'étaient pas officiellement engagés à ces conflits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement en 1989? Regardons, 1989 était une année normale de 365 jours. Cette année a commencé et s'est terminé un dimanche. Le 7 janvier 1989, Kirojito, l'empereur du Japon depuis 1926 est mort. Le 23 janvier 1989, le peintre et sculpteur surréaliste catalan Salvador Dali est mort. Il était né le 11 mai 1904. Il était l'auteur de plus de 1 500 toiles et de nombreuses bravures et de nombreuses bravures et sculptures. Le 14 février 1989, l'ayatollah Khomeini, le chef religieux de l'Iran, a condamné à mort l'écrivain Salman Rushdie suite à la publication de son roman « Les versets sataniques ». Le 15 février 1989, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan a été complété. Le 8 février 1989, Conrad Lawrence, le fondateur de l'éthologie moderne et mort. Le 13 mars 1989, l'informaticien britannique Tim Berners-Lee a proposé au CERN un système de gestion de documents basé sur les liens hypertextes qui est à l'origine du World Wide Web. Et on peut dire que l'informaticien Berners-Lee est le créateur ou l'inventeur réel de l'Internet. Ce n'était pas l'ancien président des États-Unis, l'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore. Bien qu'il n'ait pas prétendu qu'il était le créateur, il a seulement dit dans une interview faite par le journaliste Wolf Blitzer pour la chaîne américaine CNN ou CNN en 1999, qui avait été comme un membre du congrès des États-Unis, un des hommes politiques qui avait pris l'initiative de faire de l'Internet un média populaire, accessible aux gens ordinaires. Le 17 avril 1989, le printemps de Pékin, un mouvement des étudiants pro-démocratiques, le chinois a commencé. Deux jours après la mort de Hu Yaobang. Le réalisateur italien Sergio Leone, le père du Western Spaghetti, né le 3 janvier 1929 et mort le 30 avril 1989. Le 2 mai 1989, le démantèlement du rideau de fer entre la Hongrie et l'Autriche a commencé. Le 31 mai 1989, le démarrage de l'ASET, la nouvelle chaîne de télévision diffusée par le satellite TDF-1 ou AN a eu lieu. Le 3 juin 1989, l'ayatollah Khomeini, le guide suprême de la révolution islamique iranienne, est mort. Elle a été succédée par l'ayatollah Ali Khomeini. Le 4 juin 1989, l'armée chinoise a réprimé dans le sang de mouvement de protestation qui avait duré depuis le 15 avril 1989. Le nombre de morts a oscillé entre 241 et 7000 selon les sources. Le 10 juin 1989, l'Espagnol Arantxa Sanchez a gagné le tournoi de tennis simple d'homme de Roland-Garros face à l'Allemagne de l'Ouest, Steffi Graf avec le score de 7 à 6, 3 à 6, 7 à 5. Le 11 juin 1989, l'Américain Michael Chang a gagné le tournoi de tennis simple messieurs de Roland-Garros contre le Suédois Stéphane Edbury avec le score de 6 à 1, 3 à 6, 4 à 6, 6 à 4, 6 à 2. Le 5 juillet 1989, une réunion historique a eu lieu entre l'activiste civique et politique noir sud-africain Nelson Mandela, arrêté en 1962 et emprisonné à perpétuité officiellement depuis 1964 et le président autoritaire sud-africain Peter Philemborca qui soutenait l'apartheid. Cette réunion serait décisive pour la libération de M. Mandela. Le 14 juillet 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française, le président François Mitterrand l'a organisé, son deuxième sommet du groupe de 7 grands pays industrialisés, à plus tôt du 14 au 16 juillet 1989. Un million de personnes étaient présentes sur les Champs-Élysées pour le défilé de Jean-Paul Goub, qui a mobilisé 6 000 artistes figurants. Le 16 juillet 1989, le chef d'orchestre, Autrichien Herbert von Karajan, est mort. Il était né le 5 avril 1908. Le 18 juillet 1989, le président François Mitterrand a enduré la grande arche de la défense à l'ouest de Paris, sur le territoire de la commune de Piteau. Il y a un événement qui a touché la Finlande concernant la musique classique. Et cet événement a eu lieu à la communauté rurale de Djouba, à l'est de Finlande, le 22 juillet 1989. Monsieur Marti Talbeva, qui était un célèbre, très célèbre, chanteur de l'opéra finlandais, nationalement et même internationalement, est mort d'une crise cardiaque dansant au noce de sa fille. Il était une basse finlandaise. Il était né en février 1935 à la communauté de Hitler en Karelie finlandaise. Cette région de la Karelie finlandaise que la Finlande a dû céder à l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était un spécialiste du répertoire germanique. L'anneau du Nibelum, Parsifal, Tristan et Isolde, Fidelio, Russe, Baris Godunov, Eugène Oneguin, avec quelques incursions réussies dans l'opéra italienne, Rigoletto Don Carlos et dans le Lied, « Un enregistrement du voyage d'hiver que j'ai ouvert, réalisé peu avant sa mort alors que la maladie l'avait terriblement emmaigré. » Sa présence scénique imposante, il mesurait presque deux mètres et il pesait, quand il était le plus lourd, environ 130 kg. Il était encore renforcé par son art consommé de la chute. Dans le rôle de Baris Godunov, considéré comme sa meilleure incarnation, il savait s'effondrer tout d'un coup, ce qui ne manquait pas d'impressionner le public. Sa voix était très ample et extrêmement puissante, avec cependant un timbre clair et naturel qui lui permettait une très grande palette de nuances. Très à l'aise dans les grands rôles dramatiques, il pouvait aussi chanter le livre. Le 19 juillet 1989, le général Wojciech Jaruzelski a été élu le président de la République en polonais. Le 23 juillet 1989, l'américain Greg Le Monde a remporté le Tour de France avec seulement huit secondes d'avance sur un français Laurent Fignon, qui comptait pourtant 50 secondes d'avance à l'avant-dernière étape. Le favori espagnol Pedro Delgado, le vainqueur du Tour en 1988 et du Tour d'Espagne en 1989, a sauvé l'honneur à la troisième place. Cette 66e étape du Tour de France a été qualifiée le Tour le plus fou par la presse. Le 28 juillet 1989, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani a été élu président de l'État. Le 6 août 1989, Hubert Boeve-Murie, le fondateur et ancien directeur du quotidien français et international Le Monde. Le 25 août 1989, la sonde spatiale américaine voyageait, la 2 a passé à 5000 kilomètres de Neptune, puis se dirigeait vers les confins du système scolaire. Le 26 août 1989, la française Jeannie Longo a décroché sa quatrième médaille d'or au championnat du monde de cyclisme féminin sur route à Chambéry en France. Le 27 août 1989, au championnat du monde de cyclisme masculin sur route à Chambéry en France, l'américaine Greg Le Monde a obtenu la médaille d'or. Le 4 septembre 1989, Georges Simenon, un romancier, père de Maghreb, est mort. Le 10 septembre 1989, deux mois avant la chute du mur de Berlin, la Hongrie a entrepris déjà le démantèlement du rideau de fer en Ukraine, la frontière occidentale du pays aux Allemands de l'Est qui se trouvait sur son territoire. Le 14 septembre 1989, Frédéric Leclerc, élu président d'Afrique du Sud, s'est engagé à réformer le système d'apartheid. Le 19 septembre 1989, une bombe a explosé à Borghien DC-10 d'Utah, d'UTA, en plein vol au-dessus du Niger et a fait 170 morts. Le militaire libyen Abdallah Senoussi, beau-frère du dictateur libyen à cette époque, Muammar Kadhafi, a été reconnu coupable par la justice française. En 2012, ce même Abdallah Senoussi a déclaré avoir participé au financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2006 à 2007. Le 20 septembre 1989, fils d'un ingénieur au chemin de fer et petit fils d'un chef de gare, le président François Mitterrand a inauguré le train en grande vitesse atlantique. Le 28 septembre 1989, l'ancien président des Philippines à l'exil dans le Hawaï depuis février 1986, Ferdinand Marcos est mort. Le 5 octobre 1989, l'acteur et réalisateur Noël Noël est mort. Le prix Nobel de la paix a été décerné au Dalai Lama. Le 7 octobre 1989, la République démocratique allemande, souvent appelée l'Allemagne de l'Est, a célébré son 40e anniversaire. Mikhail Gorbatchev, le président soviétique, a prononcé un discours où il a avéré indirectement que si le dictateur d'Allemagne de l'Est et Richard Honecker n'entreprenait pas de réformes dites, il perdrait bientôt le pouvoir. Il y a eu des manifestations d'une ampleur sans précédent au Berlin-Est, puis à Leipzig. Le 23 octobre 1989, 33 ans pour jour pour jour, après la révolte armée de 1956, le président hongrois Matias Souros a proclamé la quatrième république. Le 5 octobre, le 5 novembre, pardonnez-moi, 1989, le pianiste américain d'origine russe, Vladimir Robits, est mort. Le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin a commencé. Des milliers d'Est-Allemands ont franchi le mur qui coupait la ville en deux depuis le 13 août 1961. Cet événement conduirait à l'unification ou à la réunification de l'Allemagne le 3 octobre 1990. Le 17 novembre 1989, huit jours après la chute du mur de Berlin, la répression de la manifestation des étudiants à Prague a conduit finalement à la chute du régime communiste tchécoslovaquie. C'était la révolution de velours. Le 20 novembre 1989, l'écrivain italien Leonardo Sciaccia est mort et les représentants de l'Organisation des Nations Unies ont signé la Convention des droits de l'enfant. Le 20 novembre est la journée internationale des droits de l'enfant. Le 22 novembre 1989, le président de la République libanaise, René Mouawad, a été assassiné après seulement 17 jours d'exercice de pouvoir. Le 24 novembre 1989, quinze jours après la chute du mur de Berlin et huit jours après la répression de la manifestation des étudiants après la révolution de velours, a triomphé en Tchécoslovaquie. Le 26 novembre 1989, treize marines et treize voiliers ont pris le départ de la première édition du Bandé Globe, une course autour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Le 6 décembre 1989, Marc Lepine, qui était un jeune homme mentalement troublé et très misogyne, il accusait les femmes, en particulier les féministes, pour ses échecs dans la vie. Il est allé à l'école polytechnique de Montréal. Il était né le 26 octobre de 1964, alors il était 25 ans quand il est mort. Il a assassiné 14 femmes, dont 13 étudiantes et une secrétaire, et il a fait 14 blessés, dont 10 femmes. Il s'est suicidé ensuite, laissant une lettre dans laquelle il a expliqué son acte pour des motifs anti-féministes. Marc Lepine était né d'une mère québécoise, Monique Lepine, et d'un père algérien, Rachid Lias Darby. Alors que Marc avait 7 ans, ses parents se sont séparés et celui-ci vivait ensuite avec sa mère. En 1978, il a remplacé son nom de Gamil Garby par celui de Marc Lepine, notamment selon sa mère, parce qu'il en avait marre, en avait assez, de se faire traiter d'arabe par d'autres adolescents. Durant l'hiver 1980-1981, il a tenté d'entrer dans les forces armées canadiennes, mais selon sa lettre de suicide, il n'avait pas été admis en raison de son attitude antisociale. Il a commencé ses études collégiales en sciences pures en 1982, mais il a changé après la première année pour un programme de technologie de l'électronique qu'il a abandonné au dernier semestre sans donner d'explication. Lepine a été admis à l'École polytechnique de Montréal en 1986 à la condition qu'il complète deux cours supplémentaires au collège. Il en a complété un des deux durant l'hiver 1989. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, la brève biographie que la police a publiée de lui après les événements tragiques le décrit comme un être intelligent mais troublé. Alors, le 6 décembre 1989, peu après 16 heures ou 4 heures de l'après-midi, selon leur local, Marc Lepine est arrivé à l'École polytechnique de Montréal armée d'une carabine et d'un couteau. Il connaît les lieux. Il y a été vu au moins sept fois la semaine précédente l'événement et il était un ancien étudiant de cette école ou peut-être encore enregistré officiellement. Lepine s'est assis plusieurs minutes dans le bureau d'enregistrement situé au deuxième étage. Il a été aperçu fouillant dans un sac en plastique ne parlant à personne même lorsqu'un membre du personnel lui a offert son aide. Il a quitté le bureau et ensuite il a été vu dans d'autres parties du bâtiment avant d'entrer dans une classe d'ingénierie mécanique au deuxième étage. Cette classe était composée vers 17 heures 10 minutes d'environ 60 étudiants. Après s'être approché de l'étudiant qui a effectué une présentation il a demandé à tout le monde d'arrêter ce qu'il faisait. Puis il a ordonné aux hommes et aux femmes de se séparer en deux groupes distincts de chaque côté de la salle. Croyant à une blague c'était une erreur tragique et pour beaucoup d'étudiants une erreur mortelle. Personne n'a pas bougé sur le moment jusqu'à ce que l'épine a tiré un coup de feu au plafond. Peut-être oui il aurait dû appeler un membre ou une membre de la faculté de cette école au secours. Mais malheureusement ils n'ont pas cru que cet homme avait tué beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles. Il a séparé alors les neuf femmes de la cinquantaine d'hommes présents et a ordonné à ceux-ci de partir. Il a demandé ensuite aux femmes restantes si elles savaient ou non pourquoi elles étaient là et lorsqu'une d'elles a répondu non il a répliqué je combats le féminisme. L'étudiante Nathalie Provo a répondu écoutez nous sommes juste des femmes étudiantes à l'ingénierie l'ingénierie pas forcément des féministes prêtes à marcher dans les rues criant que nous sommes contre les hommes juste des étudiantes cherchent à mener une vie normale. Lépine a rétorqué vous êtes des femmes vous allez devenir des ingénieurs vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes je hais les féministes. Il a ouvert ensuite le feu sur les étudiantes de gauche à droite en tuant si et en blessant trois dont Nathalie Provo. Avant de quitter la salle il a écrit le mot merde deux fois sur le projet d'un étudiant en anglais. Lépine a continué son attaque dans le couloir du deuxième étage et blessait trois étudiantes avant d'entrer dans une autre salle où il a tenté à deux reprises de tuer une étudiante. Conscient qu'il était arrivé à court de munitions il est entré dans l'escalier de ce cours pour recharger son arme. Il est retourné ensuite vers la salle qu'il a quittée mais les étudiants ont déjà bloqué la porte. Ne parvenant pas à la déverrouiller malgré ses trois coups tirés sur celle-ci il s'est déplacé le long du couloir tirant sur ceux qu'il croit qu'il a croisés. Il a blessé une personne avant de se rendre vers le bureau du service financier où il a tué une femme d'une balle tirée à travers la vitre de la porte qu'elle venait juste de dérouiller. Il s'est rendu ensuite dans la cafétéria du premier étage dans laquelle une centaine de personnes étaient rassemblées. Les employés de la cafétéria ont fermé l'abri des cuisines de sorte que la plupart des étudiants certains n'étant même pas de polytechnique n'avaient pas d'autre choix que de courir la longueur de la cafétéria vers les sorties. Une ligne de visée parfaite pour le pays. Une femme a joué la morte sur le plancher et il a tiré sur la femme à côté de celle-ci. La foule se dispersait après que le poutine a tué une femme se trouvant près de la cuisine et a blessé un autre étudiant. Puis, en entrant dans une pièce de stockage, il a tué deux femmes qui étaient réfugiées. Il a ordonné par la suite à des étudiants cachés sous une table de se montrer. Ceux-ci ont accepté et ont été ainsi épargnés. L'épine est montée alors par un escalier mécanique au troisième étage et dans le couloir il a blessé une femme et deux hommes. Il est entré ensuite dans une classe et a demandé aux trois étudiants effectuant une présentation de dégagé tout en blessant Maryse Leclerc qui s'est tenue sur la petite estrade à l'avant de la classe. Il a ouvert le feu sur la première rangée tuant deux femmes tentant de s'échapper tandis que les autres ont plongé sous leur bureau. L'épine a tiré par la suite vers quelques étudiants qui se tenaient là blessant trois d'entre elles et en tuant une autre. À ce moment Maryse Leclerc blessée a demandé de l'aide. L'épine a avancé vers elle et après avoir dégainé son couteau de chasse la poignardée à trois reprises lâche-parme. Il a enlevé alors sa casquette entourée son arme et son manteau et s'est exclamé au merde avant de se suicider d'une balle dans la tête une vingtaine de minutes après avoir commencé son massacre. Selon le rapport du légiste il lui restait encore soixante cartouches dans la boîte qu'il a transportée. L'épine est venue de tuer quatorze jeunes femmes douze étudiantes en ingénierie une étudiante infirmière et un employé de l'université et de ces quatorze autres personnes dont dix femmes. Les quatorze femmes assassinées étaient les suivantes. Geneviève Bergeron née en 1968 vingt-et-un an. Étudiante en génie mécanique Hélène Colgan née en 1966 vingt-trois ans. Étudiante en génie mécanique Nathalie Croteau née en 1966 vingt-trois ans. Étudiante en génie mécanique Barbara Denio née en 1967 vingt-deux ans. Étudiante en génie mécanique Anne-Marie Edward née en 1968 vingt-et-un an. étudiante en génie chimique Maud Abiernik née en 1969 étudiante en génie métallurgique Barbara Klucznik Vidajevic d'une origine polonaise jugeant sur son nom de famille née en 1958 31 ans étudiante en sciences infirmières de l'université de Montréal Maryse Lagannière née en 1965 en employée à la Polytechnique Service des Finances Maryse Leclerc née en 1966 23 ans étudiante en génie métallurgique Anne-Marie Lemay née en 1967 22 ans étudiante en génie mécanique Sonia Pelletier née en 1961 28 ans étudiante en génie mécanique Michel Richard née en 1968 21 ans étudiante en génie métallurgique Anne-Yves Saint-Arnaud née en 1966 23 ans étudiante en génie mécanique Anne-Yves Turcotte née en 1969 20 ans étudiante en génie métallurgique En plus 14 personnes ont été blessées au moins 4 personnes se sont suicidées à la suite de cet événement Merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure